Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, les chemins du Seigneur ne sont pas les nôtres. Ces pensées ne nous sont pas familières. Des paraboles comme celles que nous recevons pour l'Évangile de dimanche sont propres à nous montrer comment nous réfléchissons, où sont nos préoccupations et en même temps à nous éduquer, à ouvrir nos regards sur l'essentiel, à reconnaître le Seigneur qui est à l'œuvre. L'histoire commence par celle d'une vigne. Nous en avons l'habitude, c'est le troisième dimanche de suite, que nous retrouvons le thème de la vigne. Disons, pour faire vite, que la mise en place du récit nous montre que par amour Dieu crée le monde et qu'il attend de l'homme une réponse à son amour qui soit elle-même une réponse d'amour. Mais laissons ce thème pour aujourd'hui et intéressons-nous d'abord à la réaction que les auditeurs de Jésus ont à la parabole, car au moment de la récolte, le maître du domaine envoie un serviteur. Alors, le premier est frappé, le second est tué, le troisième est lapidé. Quelle étrange patience que celle du maître du domaine ! Et il en envoie un qui est maltraité, il envoie un second qui est tué. Pourquoi attend-il pour réagir ? Pourquoi est-ce qu'il en envoie un troisième ? Se fait-il donc des illusions sur l'attitude des vignerons ? Je crois que là on touche déjà le fondement de la divergence d'attitude entre celle du maître du domaine, entre Dieu et nous. Le jugement tombera sans appel, c'est misérable, il faut les faire périr misérablement. Bien réagir ainsi, c'est montrer que justement, on n'a rien compris. On n'a rien compris à ce qu'est l'amour, on n'a rien compris à la paternité de Dieu. Inlassablement, les uns après les autres, il envoie ses serviteurs dans une patience étonnante, dans une surenchère d'amour. Quand tous les serviteurs sont passés, il dit « Eh bien, je vais envoyer mon fils ». Il répond à chacun de nos manquements à l'amour par un surcroît d'amour. Ce qu'il cherche avant nous, et c'est pour notre propre bien, et c'est pour notre propre bonheur, c'est que nous le reconnaissions pour notre père. Mais voyez que dans ce jugement sur les misérables, qu'il faut faire périr misérablement, il y a un aveuglement supplémentaire. Non seulement on ne voit pas que Dieu est père, mais en plus on perd de vue le fils. Mais il a été assassiné, c'est fini, on n'en parle plus, on ne s'occupe pas de lui, on cherche la vengeance et ce que nous appelons la justice. Alors il se produit un glissement destiné à nous ouvrir les yeux. Ce maître du domaine qui avait planté amoureusement la vigne avait aussi bâti une tour, c'est un bâtisseur. Et donc on glisse d'abord, alors Jésus glisse du propriétaire du domaine au bâtisseur. Des vignerons qui rejettent le fils au bâtisseur qui rejettent la pierre d'angle. Et alors là, il apparaît que la pierre d'angle est toujours là, elle est rejetée, mais elle n'est pas détruite. Le rejet n'est pas le dernier mot, la mort du fils n'est pas le dernier mot. C'est cela qui devrait nous intriguer. Voilà l'œuvre du Seigneur, nous enseigne Jésus. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre d'angle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'angle, sinon une pierre qui sert aux autres pierres pour s'appuyer, pour construire l'édifice ? Ce qu'a changé la mort du fils, c'est que le travail qui est demandé aux hommes n'est plus simplement de produire du bon vin, de répondre à l'amour par l'amour. Ce travail consiste à s'ajuster à la pierre d'angle pour fonder ensemble un édifice nouveau. Le premier mouvement de l'histoire, qui est relatif à la vigne et au vigneron, a pour enjeu la reconnaissance de Dieu comme père, de renoncer à la concupiscence, de s'approprier l'héritage pour soi, mais à reconnaître Dieu dans son amour paternel. Mais la mort du fils ne marque pas la fin de l'histoire et la dépossession de certains au bénéfice d'autres. Non, c'est un simple rebondissement, et maintenant le travail qui est à faire consiste à venir à l'origine de la vie filiale, qui est la pierre d'angle, et à s'ajuster à elle. Le Seigneur a désamorcé toute concupiscence et toute rivalité sur l'héritage, en disant, on n'a pas à se débarrasser du fils pour capter l'héritage, mais on peut devenir co-héritier avec le fils en entrant dans sa vie filiale. C'est en s'assemblant tous autour du fils et sur le fils, qui est le roc sur lequel tout se fonde, qu'on entre dans la vie des héritiers, dans la vie filiale. Frères et sœurs, voilà l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. En son fils, le Seigneur nous révèle son cœur de père. En son fils, il nous appelle à lui répondre amour par amour. En son fils, nous sommes devenus ses fils. Rendons grâce pour cette merveille et par toute notre vie, ajustons-nous à la pierre d'angle. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !